Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez comment certaines personnes font pour avoir, en toutes circonstances et face à n'importe qui, raison, et comment faire pour en faire autant. Arthur Schopenhauer répond à cette question dans un ouvrage qu'il a modestement appelé l'art d'avoir toujours raison. Impressionnant, non ? Alors qu'Olivier Véran souligne l'actualité d'une des mesures phares du rassemblement national, l'interdiction du port du vol islamique dans l'espace public, Bardella répond immédiatement en soulignant, à son tour, l'absurdité d'une des mesures principales prises par le gouvernement durant la pandémie de COVID-19, le confinement et le besoin d'attestation pour sortir dans la rue. Bardella a raison, Véran dénonce l'excessive rigidité du rassemblement national alors que son gouvernement a, lui aussi, fait preuve d'une extrême rigidité durant la pandémie. L'attaque de Véran est parée, Bardella a gagné le débat, il a raison. C'est en tout cas ce que suggère le montage de cette vidéo et ses commentaires, mais également les commentaires du débat complet sur la chaîne d'LCI. Bardella a raison. Ah bon ? Faisons le bilan de ce bref échange. Véran, nous l'avons dit, souligne l'absurdité de l'interdiction du voie dans la rue. Une telle mesure nécessite en effet des moyens considérables et beaucoup d'organisation pour quelque chose qui, selon Véran, n'en vaut pas la peine. Quelles réponses donne Bardella ? Il souligne à son tour l'absurdité d'une autre mesure prise par le gouvernement auquel Véran appartient. La remarque qu'il fait est intéressante et mériterait des explications de la part de son adversaire. Mais ce n'était pas le sujet. Bardella n'a pas répondu à Véran, il a fait diversion. Il fait un reproche à son adversaire mais n'a pas contredit celui qui lui était adressé. Bardella et Véran semblent donc juste tous deux fautifs. La seule chose qui apparaît ici, ce sont les torts de l'un comme de l'autre. Personne n'a objectivement raison. Ils ont tous les deux torts. Pourtant, Bardella a gagné. On est tous convaincus, au moins au premier abord. Il a raison. On peut ainsi conclure que l'on peut avoir raison tout en ayant objectivement tort. La vérité objective d'une thèse et sa validité aux yeux des disputants et de l'auditoire sont deux choses bien distinctes. C'est sur la dernière partie que porte l'art d'avoir toujours raison. Ce que l'on appelle la dialectique, l'art de convaincre. Au-delà de cet exemple qui m'a permis d'introduire le sujet, Schopenhauer fait le constat suivant. Celui qui sort vainqueur du débat ne le doit bien souvent pas tant à la justesse de son jugement dans l'articulation de sa thèse qu'à sa ruse et son habilité à la défendre. Souvent, la simple logique ne suffit pas pour avoir raison aux yeux de l'auditoire. Souvent l'adversaire, même conscient d'avoir tort, se défendra férocement et, si par malheur il connaît les rouages de la dialectique mieux que nous, nous ridiculisera sans difficulté. Il est donc nécessaire d'étudier la dialectique si l'on veut avoir toujours raison. Pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est la dialectique. La dialectique, contrairement à la logique, n'a pas pour objectif la vérité mais l'approbation de l'adversaire ou de l'auditoire. Pour fonder la dialectique en toute rigueur, il faut donc faire abstraction de la vérité objective qui relève de la logique, en considérant la dialectique uniquement comme l'art d'avoir toujours raison. C'est ça la dialectique, l'utilisation de tous les moyens, honnête ou non, pour défendre sa position et avoir raison aux yeux des autres, que l'on est effectivement en raison ou non. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne sert pas qu'à se défendre lorsque l'on a tort, mais aussi quand on a raison. On a pu définir cette dernière comme la logique de l'apparence, ce qui est faux, car elle ne serait alors valable que pour défendre des énoncés erronés. Or, même quand on a raison, on a besoin de la dialectique pour défendre sa position et il est nécessaire d'avoir connaissance des coups bas avant de pouvoir les parer, voire d'en maîtriser l'usage afin de pouvoir battre l'ennemi avec ses propres armes. Selon Schopenhauer, la dialectique n'a pour objectif ni la vérité ni la défense d'ineptie, mais est une joute de l'esprit livrée pour avoir raison dans le débat. La maîtrise de la bataille verbale, l'art du débat. Le but de Schopenhauer dans l'art d'avoir toujours raison est donc de passer en revue et ordonnancer de façon systématique les techniques naturellement utilisées par la plupart des hommes lorsqu'ils constatent au cours d'un débat qu'ils ne sont pas du côté de la vérité pour continuer à avoir raison malgré tout. D'établir la liste des stratagèmes de la mauvaise foi et de les analyser afin qu'en situation réelle de débat, on puisse les identifier instantanément et les déjouer. Ils souhaitent nous montrer comment avoir toujours raison. Avant d'aller plus loin, il faut préciser que cette vidéo se contente de présenter les rouages d'un débat et les types d'arguments, sans présenter les 39 stratagèmes présents dans l'œuvre, pour des raisons évidentes de durée de la vidéo. Les stratagèmes quant à eux seront présentés, avec si possible une illustration issue du débat politique, dans une série de petites vidéos, dont la première sortira en même temps que celle-ci. Avant de rentrer dans des exemples plus concrets de stratagèmes auxquels on pourrait faire face, il faut prendre le temps de décortiquer le débat, de comprendre comment il s'organise. Le point de départ est l'énonciation de la thèse. L'un des interlocuteurs, appelons-le l'interlocuteur 1, que ce soit nous ou la personne avec qui l'on discute, affirme quelque chose. Si le deuxième interlocuteur est d'accord avec la thèse énoncée, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, le débat commence. La réponse de l'interlocuteur 2 s'articulera alors selon deux critères, le mode et la méthode utilisée. Il existe deux modes possibles, ADREM et ADOMINEM. Le premier consiste à montrer que ce qu'affirme l'interlocuteur 1 est faux, ne correspond pas à la vérité objective. Première contre-vérité, le nucléaire est en mesure de mettre fin à l'humanité. Ça n'a aucun sens scientifique. Ça n'a aucun sens scientifique. Je vous invite à faire la distinction entre l'énergie nucléaire civile et militaire. On pourra parler enrichissement si vous voulez. Le second consiste à montrer que ce que l'interlocuteur 1 affirme ne correspond pas à ce que celui-ci a pu dire ou faire par le passé. Montrer en gros qu'il se contredit. 10 milliards d'euros pour 2 millions de soignants. 85% de femmes. Nous l'avons fait. Je vous interroge volontiers sur un point, Jordan Bardella. J'étais au Parlement, j'étais au banc comme ministre. Madame Le Pen, qui était députée Rassemblement national, a voté contre. Pourquoi est-ce qu'elle ferait demain ce que nous avons déjà fait, dans la mesure où, en plus, elle a eu l'occasion de soutenir au moins ce point-là, en disant, on va donner un signal à nos soignants, à nos hôpitaux, et qu'elle ne l'a pas fait. Et il existe donc aussi deux méthodes, la réfutation directe et indirecte. La première consistant à montrer que la thèse, l'affirmation dont l'interlocuteur 1 est fausse, en s'attaquant au fondement même de la thèse. Donc, soit en montrant que les fondements, c'est-à-dire ce sur quoi se base la thèse, est faux. Il y a de nombreuses reprises, en meetings et en interviews et sur les réseaux sociaux, vous avez affirmé que ce traité signait le partage avec l'Allemagne du siège de la France au conseil de sécurité de l'ONU. Le problème, c'est que c'est faux. J'ai le texte sous les yeux. Rien, absolument rien dans ce texte dit cela. Soit en montrant que la suite logique du raisonnement, le rapport de conséquences, de cause à effet, est faux, ce qu'on appelle en dialectique la consécution. La seconde consiste à prouver l'invalidité de l'affirmation de l'interlocuteur 1, en montrant que les conséquences de sa thèse sont impossibles, via un contre-exemple ou encore un raisonnement par l'absurde. Une fois que l'on maîtrise la dialectique, il nous est possible d'affronter et d'humilier n'importe quel opposant, aussi coriace soit-il. Mais si l'on considère que le débat n'a pas pour but d'avoir toujours raison, mais plutôt de chercher la vérité, ça change tout. Dès lors, il faut choisir ses batailles, ne pas perdre son temps et son énergie dans des disputes inutiles. En effet, le débat est un outil génial permettant de se confronter à la réflexion d'une autre personne, dont l'opinion diverge généralement de la nôtre. Et c'est cette confrontation des avis qui entraîne un infiniment, un enrichissement de notre propre réflexion, mais aussi de celle de notre interlocuteur. Chacun apprend de l'autre, et c'est ainsi que l'on progresse et se rapproche, tant bien que mal, de la vérité, si dur à atteindre. Mais je pense que ma description du débat ne correspond pas vraiment à ce qu'on a tous expérimenté en discutant avec des personnes qui ne partageaient pas notre avis. On se souvient tous d'un type qui, alors qu'on lui montrait des preuves indéniables de la véracité de notre propos, continuait de nier en bloc, sans opposer d'arguments solides ou, encore pire, se confondait en insultes et en remarques blessantes, trop fiers pour admettre qu'il n'avait pas raison. Aristote, dans ses topiques, repris par Schopenhauer dans L'art d'avoir toujours raison, souligne l'importance de ne pas débattre avec n'importe qui, si l'on souhaite que le débat soit constructif. Il ne faut pas débattre avec le premier venu, mais uniquement avec des gens que l'on connaît, et dont on sait qu'ils ont assez d'entendement pour ne pas débiter trop d'âneries et se voir infliger une défaite cuisante, qu'ils font appel à la raison et non à des citations, qu'ils sauront entendre un argument rationnel et y souscrire, et, pour finir, qu'ils respectent la vérité. Qu'ils prennent plaisir à entendre un argument fondé, même de la bouche de l'adversaire, et qu'ils auront assez d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître avoir tort si la vérité est dans l'autre camp. Inutile de discuter avec une personne stupide ou dépourvue d'un minimum d'honnêteté intellectuelle. Non seulement on perdrait son temps, mais on risquerait en plus de créer des conflits inutiles. Il faut s'y faire, certaines personnes ne veulent simplement pas entendre raison. Et peu importe, comme le dit cyniquement Schopenhauer, extravaguer est un droit des gens. ... 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